Ah ! Bon, maintenant, on va passer à la partie spoiler de mon avis sur Avengers Infinity War Donc de 1, si tu n'as pas vu le film, tire-toi de cette vidéo parce que ça va spoiler de façon brutale comme Thanos On va rentrer dans les détails du film Et si tu n'as pas vu ma partie sans spoiler, c'est la vidéo qui précède juste celle-là Donc ma première partie de mon avis sur Avengers Infinity War, donc je t'invite à aller la voir Donc, on va commencer tout de suite En plus, je reviens de la deuxième séance parce que dans ma partie sans spoiler, j'ai dit que j'allais voir le film une deuxième fois Avant de faire une critique plus détaillée et plus analytique du film Parce que voilà, il fallait que je le digère La première fois, j'étais parti comme un fanboy, j'étais trop excité Donc là, il fallait que je le voie d'un oeil plus critique, on va dire Donc voilà, j'ai pris des notes sur mon portable pour vraiment aborder tous les détails, tous les sujets qu'il faut revenir sur le film Très important, je ne veux rien oublier C'est sûr que je vais oublier des trucs, mais au moins, j'aurais abordé le maximum de choses que j'aurais voulu aborder Donc, quoi de mieux que commencer cette partie spoiler en parlant des morts ? Ah oui, on y va direct, sortez vos Kleenex Moi, je rentre de façon énervé comme Thanos On va parler des choses sensibles dès le début de la vidéo Alors, il y a eu plusieurs morts dans le film D'ailleurs, c'était une des intentes d'AVCW de savoir si enfin Marvel allait poser ses couilles sur la table Et de tuer quelques personnages, surtout marquants de leur univers Parce que voilà, on reproche... Les détraqueurs du Marvel Cinematic Universe reprochent souvent à Marvel de ne pas prendre d'enjeux De ne pas prendre de risques, surtout des enjeux dramatiques Parce qu'en vérité, si tu regardes bien Je crois que le personnage le plus marquant qu'il y a eu dans le Marvel Cinematic Universe C'est Yondu, je crois Le beau-père de Star-Lord Après, il n'y a pas eu de mort très flagrante Et il veut exaucer Là, il y a eu un paquet de morts Alors, il y a deux types de morts qu'il faut diviser dans ce film Il y a les morts qui ont été tués par la main de Thanos Et il y a les morts qui ont été tués par le Grand de l'Infini et les pierres d'Infinité Donc, les pierres d'Infinité C'est donc un paquet de héros qui sont morts par la pierre d'Infinité Si vous regardez bien, de toute façon, il ne reste que les Avengers Les premiers Avengers Parce que, regarde, Doctor Strange, il est mort Spider-Man, il a été emporté aussi Black Panther La moitié des gardiens de la galaxie a été emporté Il ne reste plus que Rocket, Raccoon et Nebula Bon, Gamora, elle est morte par la main de Thanos Mais ça, j'y reviendrai plus tard Sinon, côté des Avengers Tout le monde a disparu Sauf Thor Captain America Scarlett Johansson Enfin, Black Widow, excusez-moi Iron Man Et qui est Tony Stark Ok, on ne sait pas On ne sait pas s'il a été emporté Et puis, Hulk Hulk est encore là Donc, ils ont fait exprès, je pense De laisser les tout La première génération d'Avengers Vivant Pour que, je pense, il y a la réunification Dans la partie 2 Et puis, voilà quoi Qu'on repart à la base À la source Par contre, vous aurez dû laisser Nick Fury Quand même, c'est des gamins Mais je tiens à notifier quelque chose Et que, ne vous en faites pas Parce que, à ma deuxième séance C'est là où je suis parti hier J'ai vu Je suis parti à une séance Dans l'après-midi J'ai vu, il y a des enfants Qui ont pleuré Il n'y a plus Spider-Man Il est mort et tout Il n'y a plus Docteur Strange Et Black Panther Arrêtez de pleurer Les petits Ils vont revenir Les héros Vous n'en faites pas Vos héros préférés Vont revenir De toute façon, vu le succès De Black Panther C'est du suicide De le faire mourir À ce niveau-là Alors que le mec Il n'avait qu'un seul film Spider-Man, pareil Docteur Strange Vu la mise en avant Qu'ils l'ont donné dans le film Ça se voit que, vraiment Il a été construit En termes de récits Pour que, vraiment Il le projette sur plusieurs films Ils ne peuvent pas se passer Ils ont tué tous les nouveaux héros Donc, vous n'en faites pas Ils vont revenir Après, comment ? Ça, je ne sais pas Est-ce que quelqu'un Va reprendre le gain de l'infinité Et va refaire le sort inverse Pour les ramener à la vie ? Ça, je ne sais pas Est-ce que ces nouveaux personnages Qui sont morts Ils sont en réalité Dans une réalité alternative Ou dans le passé Parce que, ça aussi Je reviendrai plus tard Mais on a vu des photos De tournage dans Avengers 4 Où, quelques héros Dont notamment Ant-Man Retourne dans le passé Pour retourner à la scène De New York D'Avengers Donc, voilà Il y a plein d'interrogations Par rapport à ça D'ailleurs, je tiens À lâcher un petit pic À Venom Parce qu'il y a La bande-annonce de Venom Qui est sortie il y a quelques jours Et il y a eu Beaucoup d'interrogations Sur le fait que Oh ! Est-ce qu'il paraît Tom Holland Est venu Sur le tournage de Venom Il y aura-t-il peut-être Peter Parker Dans le film Venom ? Bah, crois-moi Que si tu vois Ce qui arrive à Peter Parker Dans le film Ça m'étonnerait Que Peter Parker Apparaisse dans Venom Après, voilà C'est une spéculation Je pense pas que Peter Parker Apparaîtra dans Venom Ça, c'était la petite pique À Venom Bref Sinon Pour revenir du coup Aux morts Qui ont été tués Par la main de Thanos On va commencer par Emdal Déjà, Emdal C'est le premier personnage Qui meurt du film Un noir C'est pas pour faire le mec Que je rentre dans les clichés Et tout Mais franchement Hollywood De toute façon Honnêtement Emdal je l'aimais bien Mais il servait plus à rien Même dans Thor Ragnarok En vérité Il servait plus trop à grand chose Donc voilà C'est pas une grande perte non plus Même si Voilà, j'aime bien le personnage Et surtout Dans le vaisseau Asgardien Une des grosses morts Qu'il y a eu C'est Loki Loki a été tué De la main de Thanos En plus Vraiment Il l'a étranglé Cette fois-ci Même il nous dit De toute façon En le tuant Qu'il n'y aura Cette fois-ci Pas de résurrection Voilà Parce que ça Je me suis dit Est-ce que cette fois Loki va mourir Et il va encore revenir Parce qu'il a trop de fois Échappé à la mort Mais bon Cette fois Je pense pas qu'il reviendra Mais bon J'aurais aimé Qu'il reprenne sa forme originelle Parce qu'il dit tout le temps En plus au début du film Que c'est pas un Asgardien C'est pas un Asgardien Etc Mais il fallait qu'il reprenne sa forme originelle Je sais pas si il est de quelle race Même il est tout bleu Là Là ça a été vraiment marquant Et puis Voilà Moi j'aurais aimé Une mort plus Brutale De la part de Thanos Tu vois Qui torture Loki Pour tout ce qu'il lui a fait Ça c'est pour la pire que t'as perdu Ça c'est pour la pire que t'as perdu Ça c'est pour ci Ça c'est pour ça C'est pour la La bataille de New York Enfin c'est pour Ils auraient pu le torturer Là il l'a juste étranglé Bon C'était pas C'était une mort assez soft Je trouve C'est dommage Donc mort pas très marquant Pour moi Même si Loki C'est un personnage favori De tous les spectateurs Du Marvel Cinematic Universe Mais Il servait plus à rien Même je l'avais dit Dans ma critique De Thor Ragnarok Loki ne servait plus à rien Il faisait figuration Dans Thor Ragnarok Il était là juste pour être là Donc Voilà Par contre il y a un autre truc Que je me demande Par rapport au Vesos Gardiens C'est que Là Tout le monde a été tué Mais ça veut dire Que Valkyrie a été tué Et Korg aussi Ils ont été tués Puisque Thanos Il a tué tout le monde Dans le vaisseau Sauf Thor Et Hulk Qui ont réussi à s'échapper Mais Valkyrie elle est dead Et Korg aussi il est dead Alors dans ce cas là Il faut qu'on met classisme Par rapport à ça Une des plus grosses morts Du film C'est la mort de Gamora La mort de Gamora Qui a été tué Dans la planète Volmir Qui a eu notamment La quête De la pierre de l'âme La fameuse pierre de l'âme Qui était finalement Dans la planète Volmir Qui n'était pas Sur Amtal Qui n'était pas non plus Wakanda Et pas non plus Dans le film Capitaine Marvel Voilà La pierre de l'âme Était dans cette planète D'ailleurs Petit caméo Petit retour Dans cette planète C'est le retour De Crane Rouge Crane Rouge Qui était le méchant Dans le Capitaine America 1 Et qui est aussi Le chef de Hydra Voilà Beaucoup de gens Ont tendance à oublier Après moi aussi Comme je regarde Les agents du SHIELD Bon voilà Je suis en plein dedans Mais voilà Quand même Donc Crane Rouge N'était pas mort En plus il y avait des rumeurs Depuis Des années Comme quoi Crane Rouge N'était pas mort Bah c'est qu'il avait Émis les théories Dans les forums Franchement bien joué Parce qu'effectivement Il n'était pas mort Mais quand je l'ai vu J'ai dit Oh Oh Il est vivant En plus c'est bien fait Dans le sens Que c'est lui Qui explique à Thanos Comment obtenir La pierre de l'âme Et voilà Il y a donc Ce fameux sacrifice De Gamora De Thanos Voilà Thanos est tellement Déterminé A obtenir ces pierres Qu'il est prêt A sacrifier la personne Qu'il aime le plus En plus le mec Il pleure et tout Non Vraiment Thanos Trop fort Là tu vois Ça ça prouve encore une fois Que Thanos C'est un bête de méchant Le mec Il a pleuré Un méchant comme ça Un grand gaillère Teg Qui fout le zbeul Qui tue des gens Qui fait du sale Le mec il pleure Non ça ça m'a marqué J'ai dit Ah Thanos il est fragile Comme ça en fait Non de toute façon Je reparlerai de Thanos Plus en état tout à l'heure Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de choses à dire Sur lui Mais voilà Donc Gamora a été tué Mais j'ai vu Il y a des rumeurs Sur internet Comme quoi Il y a des gens Qui ont mis des théories Parce qu'en fait La pierre de l'âme C'est vraiment Une des pierres Même dans les comics La plus atypique Des six pierres d'affinité Même dans les comics Par exemple Adam Warlock Dont je reviendrai aussi plus tard Voilà Il a été Son âme avait été enfermée Je crois si je dis pas de bêtises Dans la pierre de l'âme Et voilà Donc il y a des En fait Pour simplifier la chose En fait Il y a des gens qui pensent Que l'âme de Gamora Est dans la pierre de l'âme Je sais pas si j'ai été clair Donc en fait C'est comme si l'esprit de Gamora Était dans la pierre de l'âme En fait Gamora n'est pas Réellement morte C'est ce que les gens disent Après Ça je sais pas Franchement ça serait Possible Si on suit La théorie Et le Les pouvoirs de la pierre Même dans les comics Mais ça enlèverait Un petit charme Parce que je trouve La mort de Gamora Franchement c'était Une des plus touchantes Du film La musique Le ton Tannous qui pleure Gamora qui Qui est vraiment débousselé Et puis Réell Vision Aussi Vision Qui a été tuée De main propre Dans le film Voilà Il lui a arraché clairement La pierre de l'esprit Dans le film Donc voilà Bon ça c'était assez prévisible Que Vision se fasse Arracher la pierre Voilà Ça c'est pas très choquant Pour ma part Ensuite on va revenir Un peu sur les combats Dans le film Hulk s'est fait gonfler Hulk s'est fait gonfler Par Thanos Franchement c'était Légendaire C'était un classique Thanos Il s'est échauffé Contre Hulk C'était la première fois Que je voyais Hulk Se faire émuler comme ça D'ailleurs on voit Tout au long La relation entre Bruce Banner et Hulk Qui est plutôt bien amené Qui a été Travaillé Travaillé Dans Thor Rania Rock Où voilà Il commence à avoir Vraiment une distinction Entre les deux esprits Entre le Hulk Et Bruce Banner Parce que tout au long du film Tu vois qu'il y a Bruce Banner Qui essaie d'appeler Hulk au combat Mais Hulk il dit Non Je vais pas revenir Donc tu vois Il est traumatisé par Thanos Comme un peu nous tous Mais Très malin De la part de Disney D'avoir fait ça Enfin pas Le récit En terme de publicité mensongère Parce que dans les trailers On voit Hulk A la bataille du Wakanda Donc moi je me suis dit Dans le film Il va apparaître au bout d'un moment Et bah non Le mec n'apparaît jamais Donc ça c'était plutôt bien joué Voilà On se l'est tous pris profond Je pense Mais voilà En tout cas Je pense que là Dans Avengers 3 C'était un peu La petite La petite bouddha de Hulk Mais dans Avengers 4 Je pense que Bruce Banner Et Hulk là Ils vont Ils vont vraiment Se mettre d'accord Et cohabiter Et fusionner quoi Fusionner De façon homogène Leur esprit Et là Hulk il va Power up Il va faire du sale Parce que en vérité Je crois que le seul Avengers Qui a pas power up Là c'est Hulk Parce que tout le monde Est à son max De ses capacités Sauf Hulk Donc voilà Il est temps que Hulk Tu power up Toi aussi de ton côté Donc voilà Ça c'était très bien Parce que dans Thor A Nia Rock Je ne voyais pas En quoi Hulk Avait tellement évolué Mais là Oui Là clairement Il y a une évolution Sur le personnage de Hulk Après il y a le combat A New York aussi Que j'ai beaucoup beaucoup aimé Et qui m'a beaucoup rappelé A Man of Steel Dans les chorégraphies Dans la mise en scène Voilà C'était un peu Il y avait la team Iron Man Hulk Enfin Bruce Banner Plutôt Cette fois-ci Wong Doctor Strange Et Spider-Man Qui m'a affronté Donc Voldemort Et je ne sais plus C'était qui l'autre Les deux Black Order Là ça c'était cool C'était cool Franchement C'était Ah c'était Dragon Ball Je vous le dis clairement C'était très bien fait En termes de Comment dire De mise en scène De chorégraphie Des combats C'est parti en cacahuète Franchement Les frères Rousseau Bien joué C'est pour moi Un des meilleurs combats En ville Du Marvel Cinematic Universe En ville Je parle à New York Enfin bon Il y a Avengers aussi Qui était bien Mais bon Voilà C'était brutal C'est ça J'ai beaucoup aimé Ah ouais Il y a aussi Le combat en Ecosse On retrouve donc Midnight Et l'autre Je suis oublié son blase Désolé Donc les deux autres Black Order Qui vont Emboucaner Vision Et Scarlet Witch Pour la pierre de Vision Et il y a même Captain America Qui intervient Avec Faucon Black Widow Et c'est tout Ouais c'est tout Donc voilà Moi j'ai beaucoup Bah c'est le meilleur moment D'ailleurs de Captain America Quand il entre en scène Il revient avec sa petite barbe Dans l'ombre Là j'ai trouvé stylé J'ai trouvé C'était grave stylé Par contre Je vais le redire Tout au long de cette vidéo Mais je trouve que Captain America Il a vraiment été mis à l'écart Il a pas servi à grand chose Je trouve dans le film De toute façon Toute l'équipe en fait Du Wakanda Là J'y reviendrai plus tard Mais bon Ils ont pas été très marquants Je trouve Bon peut-être dans Avengers 4 Mais là Pour moi Que ce soit Faucon Black Widow Captain America Même War Machine Ils ont pas été très marquants D'ailleurs En parlant de la team Captain America Je vais revenir sur un truc Dans le film Qui m'a un peu déçu En y repensant Là j'ai pensé à ça En voyant la deuxième fois Infinity War C'est l'après Civil War Je m'explique Je trouve que L'après Civil War On a pas été On a pas senti vraiment La conséquence De la séparation Entre la team Iron Man Et la team Captain America Parce que regarde Tous les personnages A peu près Se sont réconciliés Se revoient Certains même En cachette Regarde Y'a Vision Et Scarlet Truth Qui se revoient en cachette T'as Hawkeye et Ant-Man Qui sont apparemment En résidence Surveillés Bon ça aussi Je reviendrai plus tard Et t'as War Machine Qui a fait la paix Avec Captain America Même en soi Même en soi A la fin de Civil War De toute façon Y'a Iron Man Qui fait l'appel Captain America D'ailleurs je comprends pas Pourquoi il hésite à l'appeler Alors qu'à la fin Il s'était mis d'accord Pour se réconcilier Bon bref Et surtout Qui a eu deux ans Sous les ponts Pour passer leur embrouille Donc voilà Arrête de faire chier Tony Stark Mais surtout Moi ce qui me fait rigoler Dans cette après Civil War C'est le Général Ross Alors lui déjà De un c'est un couillon Parce qu'il voit La planète En feu Mais le mec Il bouge pas Un petit doigt Il empêche les autres D'intervenir Pour sauver le monde Et en plus Il bouge pas son petit doigt Parce que L'accord là C'est que Ouais Genre L'ONU donne l'autorisation Aux Avengers D'intervenir A tel ou tel endroit Tu vois Mais Eux De leur côté Le Général Ross Leur organisation Ils font quoi De leur côté Ils en voient personne Donc c'est bien beau De stopper Captain America Mais de ton côté Tu fous rien Non Enfin c'est vrai Que dans le film Tu vois pas de policier Tu vois pas l'armée En train de stopper Le Black Order Tu vois par exemple Dans Man of Steel Quand il y a Superman Il se bat contre Fia Ora Et l'autre Je sais plus c'était qui Tu vois l'armée Qui essaie non seulement De tirer sur Superman Et sur les Kryptoniens Donc voilà Ça c'est un peu dommage Je trouve quand même Bref Je sens pas trop L'impact Civil War C'est ça que je vais dire En fait En vérité Et après le troisième acte Du film Se passe donc Wakanda Et ça va pas être Titan De Thanos Ça c'est les deux derniers combats Du film Qui se déroule en même temps Parce qu'il y a Thanos Qui se téléporte Grâce à la perte d'affinité Je tiens à dire Que pour une fois D'ailleurs Ça je trouve que Personne l'a relevé Mais le troisième acte Du film Est très bon C'est un des meilleurs Troisèmes actes De tous les films De super héros je crois Parce que d'habitude Le troisième acte C'est souvent le moins bon Surtout chez Marvel Ils savent pas très bien Faire les troisièmes actes Mais là Ils se sont vraiment Bah jusqu'à la fin T'es T'es en PLS Bref Donc le combat Wakanda Accueilli Donc sur les terres Africaines Par T'challa Et qui est Black Panther Moi je trouvais Que le combat Bon il envoie du lourd Surtout Quand il y a les monstres Qui ont plusieurs bras Sur eux Je sais pas c'est quoi Leur nom d'ailleurs Quand ils sont venus Vraiment ça m'a terrifié J'ai dit Oh là là Si ils rentrent au Wakanda Ça va faire du sale D'ailleurs je trouve Que c'est dommage Que finalement Le Black Order Et Thanos Ne sont pas rentrés au Wakanda Vraiment dans la ville Pour faire du sale Parce que finalement Ils ont filmé ça Sur un décor Un peu sur la plaine Et dans les bois Bon je trouve Que c'est pas très Charismatique Et pas assez dramatique Surtout Pour un film Tel que celui là Donc ça c'est un peu C'est un peu dommage Vraiment en mode On tue personne quoi Au Wakanda Alors que Il aurait dû avoir des victimes Un dommage collatéral Aurait été pas mal Je trouve à mon sens Et en tout cas Le meilleur moment De la boîte au Wakanda C'est quand Thor il est arrivé Quand Thor il est arrivé Oh là là Avec sa hache Le Stormbreaker Avec son Bifrost Pfff Trop de flow Pah Il est enceint par scène Il est venu avec Groot et Rocket Même il y a Hulk Qui a dit Ha 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 Vous êtes foutu Grosse force de frappe Il a envoyé du lourd Voilà Enfin Thor était charismatique Donc ça c'était cool Et en plus il y a eu la retrouvée Avec Captain America Black Widow Hulk Donc les autres Avengers quoi Et puis n'oublions pas Le combat sur Titan Ah Le combat sur Titan Où Thanos Affronte à domicile Ses Challenger Qui sont venus le piller chez lui Manque de respect quand même Tu vois ce que je veux dire Donc ça c'était cool Très très cool Il y a des bêtes de scène Dans le film Déjà la scène où Thanos Fait tomber la lune là Incroyable Et puis même Les combos Entre Doctor Strange Iron Man Spider-Man Et les Guardians de la Galaxie Et Doctor Strange Son tête à tête Contre Thanos C'était incroyable Mais quand je vous dis Que Doctor Strange C'est le plus fort De l'univers Pour l'instant En attendant Captain Marvel Bien évidemment C'est le plus chaud Il a tenu tête Et finalement Tu vois dans la partie Sans spoiler Je disais que Spider-Man Il avait pas servi à grand chose Dans le combat Mais je retire ce que j'ai dit J'ai vu le film une deuxième fois Et je trouvais que finalement Ça va Spider-Man Il était très très vif Très très vif Même avec l'Iron Spider Avec ses tentacules Et puis Voilà Il avait pas Ses petits vertiges de merde Là qu'il avait dans Upcoming Il avait son Spider-Sense Non il était au max De sa capacité On va dire Donc ça c'était bien Ça c'était bien J'ai validé Bon à part Y'a Star-Lord Qui a foiré Il a foiré En provoquant Thanos Sur la mort de Gamora Il a tout fait foiré C'est vraiment un perdant Ce mec Il m'énerve Il m'énerve Donc Donc voilà A part ça C'était vraiment Très cool Et puis y'a Thanos Qui va au Wakanda Prendre la pierre à vision Et donc D'un claquement de doigts Comme dans les comics Il supprime La moitié Des habitants de l'univers Comme convenu Et puis voilà Ça m'a fait rigoler Parce qu'à un moment Y'a Thor Donc il lui lance Sa hache là Et qui lui dit Et ça aussi C'était assez violent Je trouve quand même Il lui plante sa hache Dans lequel il lui dit Tu vois Je t'avais dit Que t'as dû le payer Et t'as Thanos qui répond Mec Tu aurais dû viser ma tête Dans ma tête Je me suis dit Disney vous êtes un peu hypocrite Parce que vous savez très bien Que le film c'est un Peggy 13 Si ça aurait été un film Retainer Ou Sur Netflix Crois-moi Qui lui réviser la tête Donc c'est un peu hypocrite De dire ça Disney Un bande de coca Mickey franchement Un peu de courtoisie Bref donc voilà Ça ça m'a fait rigoler En tout cas Ça c'était tout ce que j'avais à dire Au niveau des combats Les combats Ils étaient ouf Je crois que mon combat préféré Honnêtement J'ai beaucoup apprécié le ouf Ah là là Y'a tellement de trucs Je crois que les deux scènes de combat Que j'ai le plus préféré Dans le film C'est le combat sur Titan Donc la team de Iron Man Doctor Strange Contre Thanos Et la bataille sur New York Parce que ça c'était incroyable Et voilà Là y'avait vraiment des enjeux Tu voyais vraiment les habitants Ils regardaient en mode Ah y'a des extraterrestres Et tout Ça c'était cool Ça c'était cool La bataille à New York Dans le film Et sur Titan Bon en fait tout ce qui entoure Doctor Strange Iron Man et Spider Man C'est mes moments préférés Dans le film je crois Et le début Le tête à tête entre Hulk Et Thanos aussi C'était un classique Légendaire Bref donc voilà Ça c'était mon avis Sur les combats D'ailleurs petit détail Avant de finir Sur les combats Est-ce que vous avez remarqué Pendant le combat Entre Thanos Et les Avengers Et les gardiens de la galaxie Sur la planète des titans Y'a eu un petit easter egg Donc un clin d'oeil Donc sur Batman Enfin je sais pas si c'est volontaire Mais voilà Y'a Thanos qui utilise La perte de la réalité Et y'a les chauves-souris Qui font peur aux Avengers Donc est-ce que c'était Un clin d'oeil à Batman Comme on dit Hassoul A vous de juger En tout cas Moi je vais penser direct A Batman Je vais revenir aussi Sur la relation Entre les personnages Enfin Sur la rencontre Entre les nouveaux personnages Donc Strange Iron Man Thor Les gardiens de la galaxie Y'a quoi encore ? Bah c'est tout Je crois Ça c'était les plus grosses rencontres La rencontre entre Strange Et Iron Man C'est tout ce que j'attendais C'est exactement Ce que je voulais voir Les deux égaux Les deux plus gros melons De leur univers Ceux qui se rencontrent C'était sûr que ça allait partir en cacahuètes Voilà ce qu'il dit à Tony et Peter Par rapport à la perte d'affinité Moi c'est soit la pierre Soit rien du tout Moi je protège la pierre Pour sauver l'univers J'ai rien à foutre de vos devis Ça veut tout dire Et il était très sérieux Mais ça aussi J'y reviendrai plus tard Sur Sur Doctor Strange Sur la perte d'affinité du temps Ça arrive Ça arrive Et aussi la rencontre Avec les gardiens Star-Lord Et Tony Stark Bon ça c'était Bof C'était pas ouf Je trouvais Enfin c'était pas ouf C'était pas marquant C'était marrant Parce qu'ils se sont affrontés Bah y'a toujours Le combat entre les héros De toute façon dans tous les films De crossover comme ça Donc ça c'était plutôt pas mal Mais Ce qui était plutôt intéressant Du côté des gardiens C'était la rencontre avec Thor J'avais beaucoup apprécié Parce que Thor en plus Il a humilié Star-Lord Ça m'a fait plaisir Voilà Et surtout C'était vraiment le duo Rocket Thor Et Groot aussi Que j'ai beaucoup apprécié Déjà leur quête Mythologique Pour aller chercher La hache de Thor Dans la planète Avec Donc Tyrion Lannister J'ai oublié comment il s'appelle L'acteur Peter Je sais plus J'ai oublié son blase Tyrion Lannister Voilà Comme ça tout le monde a compris Je voulais en venir Tyrion Lannister Qui n'est pas Mudok Voilà Parce qu'il y avait beaucoup de gens Qui pensaient que Tyrion Lannister Il allait interpréter Mudok Le méchant là Qui est un peu Comme le méchant là Dans les Tortues Ninja Voilà Bon je vous mettrai une image Pour que vous voyez c'est qui Mais voilà Tout le monde pensait que ça allait être lui Au final pas du tout C'était un nain géant Dans l'univers de Marvel Incroyable Bête d'idée Donc c'est lui qui a construit Le gant d'infinité A Thanos Et qui a construit aussi Le Stormbroker A Thor Et la quête Pour l'avoir La hache Vraiment C'est héroïque C'est incroyable C'est charismatique Thor qui ouvre le portail Et qui se prend la puissance D'une étoile Et ta Groot Enfin Qui se sort les doigts du cul Et qui se coupe un bras Pour faire la manche De la hache C'est fabuleux Les dialogues entre Rocket et Thor Tu vois Quand ils s'échangent Même quand Thor se confie A Rocket C'est la première fois Qu'on voit Thor se confier Voilà il te dit son âge Il te dit que vraiment Le mec il a de la peine Pour sa famille Etc Donc Voilà C'est vraiment touchant Ce moment là D'ailleurs en y repensant Je me demande si Thor va survivre En Avengers 4 Parce que là Il a plus aucune famille Le mec il est déterminé A en mourir Pour tuer Thanos Donc Ça sent le sacrifice un peu De la part de Thor En plus il parle beaucoup De destin Comme quoi il a lui aussi Un peu comme Loki au final Qu'il a réussi à échapper A la mort plusieurs fois Depuis 1500 ans Donc lui aussi Ça me choquerait pas Qu'il meure A la fin de Avengers 4 En plus il va servir à quoi A part s'il intègre La galaxie Voilà Mais Le mec n'a plus le peuple Donc A part s'il faut revivre Les Asgardiens Mais Franchement je sais pas Je sais pas qu'elle va être La suite pour Thor Dans le Marvel Cinématiques Univers Bon bref Ça c'est un autre débat Je vais se revenir Donc sur l'absence De Ant-Man Et Hawkeye L'absence de Hot-Man et Hawkeye Donc Dans le film Ça a été dit Qu'apparemment Ils sont en résidence Surveillés Par rapport à l'accord De Sokovi Dans ces villes-voirs Pour qu'on laisse Leur famille tranquille Et tout Bon après Concernant le cas Ant-Man De toute façon Il y aura le film Qui va arriver Là dans deux mois Donc on va vite être fixé Par contre Hawkeye Je suis assez surpris Qu'on l'ait même pas vu Dans le film Genre Ant-Man Ça me choque pas Par contre Hawkeye Oui quand même Parce que c'est un Avengers Quand même Genre Je sais pas Après on sait qu'il va avoir Un rôle assez important Dans Avengers 4 Après on sait pas Ce qu'il va faire Est-ce qu'il va aller chercher Captain Marvel Voilà puisque Nick Fury Il est mort Hawkeye était un mec Bien placé Dans les agents du shield Donc peut-être Il va partir en quête Pour aller chercher Captain Marvel En plus ça a été dit Par les frères Rousseau Que ça a été stratégique De pas mettre Hawkeye Pour qu'il ait une quête A lui-même Comme un peu tort A eu dans Infinity War Donc peut-être Ré Ant-Man Franchement Ant-Man Aucune idée Je sais pas pourquoi Il est pas là Faut vraiment que je vois Le film en fait Ant-Man et la guêpe Parce que Ant-Man et la guêpe On sait même pas Si ça va se passer Avant Infinity War Ou après Ça aussi Il y a quelques interrogations Par rapport à ça Donc A voir Ant-Man et la guêpe Mais en tout cas Comme je le disais Là en début d'année J'en avais strictement Rien à foutre De Ant-Man et la guêpe Mais là Depuis que j'ai vu Une fille T-War J'ai dit Ant-Man et la guêpe Ça m'intéresse Plutôt bien finalement Bon maintenant On va parler un peu De la fin du film Bon déjà La dernière scène du film On voit Thanos Qui rentre chez lui Posé dans sa maison Regardant le soleil Couchant Ou le vent Je sais pas d'ailleurs Voilà avec l'épouvantail Qui est exactement La même scène Que dans les comics Le comics Le grand de l'infinité Voilà La dernière scène La dernière page Du comics C'est Thanos En train de regarder Bah Le ciel quoi Sauf que dans le comics Thanos avait perdu Là Thanos a gagné Dans le film notamment Comme je l'ai dit Dans ma partie Non spoiler Déjà Comme je l'ai dit Thanos c'est un Des plus grands méchants Non seulement de Marvel Des films de super héros Et même de la pop culture En général Mais comme je l'ai dit Il peut s'inscrire Dans la même table Que le Joker De S.Ledger Dark Vador Broly Ce genre de méchants Charismatiques Et qui font du sale Tout ce qu'on aime Et surtout Pourquoi aussi J'apprécie beaucoup Le personnage de Thanos C'est parce que vraiment Concernant Enfin Comparant plutôt Aux autres méchants Qu'on a pu voir Dans d'autres films Du super héros Ou même d'autres méchants Dans d'autres films De pop culture Voilà Et le mec a vraiment Une histoire intéressante Des motivations surtout Intéressantes Et tu peux Peut-être pas l'identifier Parce qu'il a quand même Il est quand même Fêlé dans son délire Mais il a une intention Un peu écologiste Tu vois Parce que Les motivations de Thanos Sont assez différentes Des comics C'est que dans le film De toute façon ça a été dit Dans le trailer aussi C'est que Thanos Il veut Selon lui Il n'y a pas assez De ressources Pour la population Qu'habite l'univers Donc en gros Pour lui Son plan c'est d'éradiquer La moitié des gens Pour que Chacun puisse vivre à sa fin En gros c'est ça Voilà Et en plus Il veut supprimer les gens De manière impartiale Il le dit dans le film Que ce soit pour les riches Et pour les pauvres Et pourquoi je dis que Bon Enfin Je pense que Tu vois Il est Tu vois Le mec Il a un concept écologiste Mais à la fois aussi Terroriste Tu vois C'est un écolo terroriste Voilà Des motivations complètement différentes Des comics Parce que dans les comics Thanos Principalement Il veut impressionner la mort Il tue des gens Pour impressionner la mort Parce qu'il kiffe la mort Il a mouru de la mort Et puis La mort On a rien à foutre de Thanos Donc Pour satisfaire la mort Et pour faire chavirer son coeur Il décide de Tuer d'un claquement de doigt Justement avec les pères d'infinité L'univers a entier Enfin Il détruit Il fait des ravages Il fait du sale Pire que dans le film d'ailleurs Donc voilà D'ailleurs ça c'est une des problématiques Que j'ai envie de mettre Dans cette vidéo Est-ce que Thanos C'est pas véritablement Le vrai héros du film Tu vois Je pense que Thanos est un peu dans le même délire Que Killmonger Dans Black Panther Dans le sens que Killmonger Il est fou Tu vois Genre C'est le méchant du film Ses intentions Elles ne sont pas si mauvaises Dans le fond Mais dans la forme C'est complètement n'importe quoi Et Thanos c'est pareil Dans le fond C'est pas con ce qu'il dit Tu vois Parce que même nous En tant que Terrien Voilà On sait très bien Que On a des ressources assez limitées Mais la forme Éradiquer l'univers En moins En un claquement de doigt Je sais pas si c'est la bonne solution Donc voilà Je pense que des gens Bon peut-être pas s'identifier à Thanos Mais Voilà Tu peux comprendre le personnage Et surtout Tu peux comprendre La détermination Qu'il a Surtout sur la quête Et des pierres d'affinités Que jusqu'à le mec Il est prêt A tuer la personne Qui l'aime le plus Pour Bah Pour Arriver à ses fins Et surtout Moi ce que j'ai apprécié C'est le délire Vraiment de Les enfants de Thanos Tu vois Que vraiment Plein de gens Rejoint son concept Bah le Black Order Même Gamora Tu vois Genre il a sauvé Gamora Parce que voilà Pour lui il voulait La sauver De ce désastre Même quand il a du respect Comme je le disais tout à l'heure Pour les Avengers Pour Iron Man Strange etc Et ça me rappelle un peu Negan Dans The Weeknd Dead Je pense que c'est En fait c'est tout un packaging Qui font que Thanos C'est vraiment Il est vraiment au haut du panier Après on va voir comment il va être traité Dans Avengers 4 Vraiment j'espère que Il aura un peu plus de Une histoire Plus développée Dans Avengers 4 Et en vérité Je sais même pas s'il va mourir Dans Avengers 4 Parce que ça aussi Je vais en parler tout à l'heure Peut-être même tout de suite Allez on déballe le tout Mais voilà Faut savoir que Thanos Et ça a été dit dans le film Que c'est le fils d'Altras Altras ou Altas Ça se dit comment d'ailleurs Altas je crois Si je dis pas de bêtises Et en fait Altas Dans les comics C'est un Eternel Et les Eternels A été annoncé Il y a quelques jours Par Kevin Feige Comme quoi un film serait Des Eternels Donc serait en développement Dans la phase 4 Du MCU Coïncidence Je ne pense pas Donc est-ce que Thanos Va survivre Et on le verra Dans les Eternels Ou sinon Il va mourir Dans Avengers 4 Et après peut-être On le reverra Peut-être en flashback Dans les Eternels Un peu plus jeune D'ailleurs les Eternels Je connais pas trop Les histoires dans les comics Mais c'est un peu L'alter ego Des New Gods Dans DC Comics Par rapport à Darkseid Apocalypse et tout Voilà Pour vous fassurer une petite idée Voilà Ça a été dit par Kevin Feige La semaine dernière Qu'il y aura un film Les Eternels Qui va sortir Il est en développement Donc affaire à suivre Maintenant quelques mots Sur la scène post-générique Donc on voit Samuel L. Jackson Et qui est Nick Fury Et Maria Hill Donc il est en train De se pavaner En train de rider En plein New York Et donc Enfin on sait même pas S'il soit à New York En vérité Et donc il voit La catastrophe Par rapport à Thanos Et le claquement de doigts Par rapport au Père d'Infinité Et on voit Nick Fury Envoyer un message Donc à Captain Marvel Pour ceux qui se demandaient Qui le message a été envoyé C'est Captain Marvel D'ailleurs c'est très marrant Parce qu'avant que Nick Fury Disparaisse Il dit le fameux Motherfucker Tu vois genre Il allait dire le Son juron Samuel L. Jackson Mais il a été censuré Donc voilà Je pensais pas Que franchement Nick Fury Il allait mourir Nick Fury a lancé Un appel à Captain Marvel Donc Captain Marvel Qui est apparemment Dans l'espace Bon on aura plus d'informations Quand le film sortira L'année prochaine Le film sort le 6 mars 2019 Si je dis pas de bêtises Et c'est un mois et demi Avant Avengers 4 Tout ce qu'on sait De Captain Marvel C'est que Apparemment Elle a été exilée Dans l'espace Jusqu'à que Bah on sait pas pourquoi On l'a jamais vue Apparaître avant Alors qu'avant Elle aurait pu venir sur Terre Aider les Avengers Plein de fois Mais bon Elle est jamais venue Et On se demande pourquoi De toute façon Attendons Captain Marvel Et Avengers 4 Pour avoir toutes ces réponses Parce que là Ca va être un peu compliqué De se prononcer Bon je vais finir cette vidéo En parlant De mes attentes Sur Avengers 4 Et de quelques petites hypothèses Qu'on peut relever Déjà sur la suite Parce qu'après une fin Aussi chaotique Ce massacre Il faut bien penser à la suite Parce que là Je vous le rappelle Qu'Avengers Infinity War A la base C'était en deux parties Donc Ce qu'on peut attendre D'Avengers 4 Déjà il faut reparler Du plan de Doctor Strange Point d'interrogation Et quand je mets Des hypothèses C'est toujours avec un point d'interrogation Ce n'est pas une affirmation Ce n'est encore une fois Que des hypothèses Le plan de Doctor Strange Est-ce que vraiment Doctor Strange avait un plan ? Moi je dis oui Parce que je vous le rappelle Que dans le film Il avait dit A Tony Stark Et Peter Parker Moi je n'ai rien à foutre De vos vies Moi tout ce qui compte C'est la perte d'affinité du temps Et là Il la donne la main ouverte A Thanos Donc Vous avez pu le voir dans le film Que avant d'affronter Thanos Il a vu 14 600 000 Futurs alternatifs De leur combat contre Thanos Il a vu un seul futur Où il remporte la victoire Donc je pense Que lui donner La pierre d'affinité Enfin le fait Que même Thanos Réunisse les 6 pierres Je pense que ça fait partie Du deal Pour battre Thanos Encore une fois Et puis Voilà Moi je pense que De toute façon Doctor Strange Il avait tout calculé Quand il dit à Tony Stark Que c'était le seul moyen Que là on rentre dans la phase finale Contre Thanos Bah Il y a plusieurs indices Qui font croire que Doctor Strange avait tout prévu Donc on va voir comment Il va gérer ça Dans la deuxième partie Doctor Strange On peut aussi parler du cas Adam Warlock et la mort Voilà parce que dans le film On n'a pas vu la mort Est-ce qu'elle apparaîtra dans Avengers 4 ? Ça je sais pas Franchement dans le contexte De comment Thanos a été écrit dans le film Je vois pas maintenant la mort intervenir Et le cas Adam Warlock Parce qu'Adam Warlock Pour ceux qui ne le savent pas De un Il a été teasé dans Les Garçons de la Galaxie Volume 2 C'est dans la post-scène générique là C'est le mec là Qui est dans le concours en or Et dans les comics Adam Warlock C'est non seulement Le rival de Thanos Et c'est aussi celui Qui aide les Avengers A battre Thanos justement Dans les comics Donc est-ce qu'il fera une apparition ? C'est possible Après Voilà Ça a été dit qu'il apparaîtra Pas avant Les Garçons de la Galaxie Volume 3 Donc est-ce que c'était un mensonge ? Ça je sais pas Je... Voilà C'est encore une fois Pour l'interrogation Le cas Adam Warlock Et la mort Faut se poser ce genre de questions Il y a même des gens Qui parlent de Nova aussi Comme quoi Puisque là Le cas Thanos Ça a touché tout l'univers C'est-à-dire que tout l'univers Est au courant Est-ce que Captain Marvel Va se ramener avec Thanos Euh avec Thanos Avec Nova Ça aussi c'est pour l'interrogation Ça j'y crois pas trop Par contre pour Nova Ça faut complètement oublier Sinon Dernière chose à dire C'est Avengers Assemble On veut voir le Avengers Assemble D'Avengers 4 Faut que De toute façon je pense Que le film va commencer Avec la réconciliation Entre Captain America Et Iron Man Enfin là La réunification Des 6 premiers Avengers Hawkeye Black Widow Thor Hulk Iron Man Et Captain America Genre la première génération Des Avengers Pour se rassembler Et aller sauver les autres Et affronter Thanos Ça va être comme ça De toute façon Donc Voilà Je veux entendre Le Avengers Assemble Dans le prochain Avengers 4 Honnêtement Entre vous et moi J'ai très peur Pour Avengers 4 Dans le sens que Là ils ont tapé Tellement haut Avec Ilfie Tiroir Que je sais même pas Comment ils vont faire mieux Pour Avengers 4 Dans le sens que En fait j'ai peur Qu'ils prennent des décisions Dans Avengers 4 Qui dénaturent Tout le travail Qui a été fait dans Avengers 3 Comme ressusciter des personnages Qui ne devraient pas être ressuscités Par exemple Donc voilà Je vais voir Comme ils vont gérer ça En tout cas j'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte J'ai hâte En tout cas merci Les frères Rousseau Pour ce film Franchement Un sans faute Captain America 2 Vous avez géré Civil War Vous avez géré Là Avengers 3 Vous avez géré Bravo Rien à dire Merci Kevin Figgy Merci Mickey Merci Marvel Et mention à Stan Lee aussi Très bon caméo Avec dans le bus scolaire Là Il dit aux enfants Mais vous avez jamais vu De vaisseau spatial Ça c'était marrant Très bon caméo de Stan Lee Donc voilà Je pense que j'ai fait le tour Donc là le but Dans ma vie C'est de vivre Jusqu'à votre 4 avril 2019 Pour voir Avengers 4 En tout cas Encore une fois Un excellent film Pour moi C'est le film typique D'un comic book movie Tu vois C'est vraiment Pour moi L'adaptation La meilleure adaptation Pour moi Pour un film de super hero C'est peut-être pas Le meilleur film de super hero Tous les temps Voilà Chacun a le droit D'avoir son avis Mais Pour moi C'est l'adaptation C'est vraiment Le film C'est pour moi Un comic Un comics Pour de vrai C'est vraiment Tu as l'impression De lire un comics Tu vois Plein de différents personnages Intervenir et tout Donc c'est incroyable C'est incroyable ce qu'ils ont fait En tout cas C'est le projet le plus ambitieux Au cinéma de ce XXIème siècle Oui je le dis comme ça J'en ai rien à foutre Voilà Bref C'était ton Akamawini Merci d'avoir regardé Cette vidéo jusqu'au bout C'était assez long quand même Et puis voilà Sur ce on se dit Au plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo